Nouveau numéro de Reporters sur France 24, c'est le deuxième épisode de cette série où nous vous racontons l'histoire de celles et ceux qui sont en première ligne face au dérèglement du climat. Du Kenya au Panama, en passant par le Groenland et l'Australie, nos reporters sont allés à la rencontre des peuples autochtones qui vivent en harmonie avec la nature, mais voient leur quotidien bouleversé par le changement climatique. Après le Kenya, direction aujourd'hui le Groenland. James André, grand reporter à France 24, est avec nous. Bonjour James. Bonjour. Dans le Grand Nord, la banquise fond et les chiens de traîneau sont remplacés peu à peu par des bateaux pour aller chasser. Pour illustrer ce changement, vous êtes rendu sur la côte est du Groenland. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit ? Écoutez, nous nous sommes rendus à Itokotormit parce qu'on a cherché une communauté d'Inuit. Ils sont 300. Ils vivent dans un des villages les plus isolés au monde et ils vivent vraiment sur la glace. C'est-à-dire que la glace, c'est toute leur vie. C'est une communauté de chasseurs et ils sont donc impactés très directement par cette fonte des glaces. C'est pour ça qu'on est allés là-bas. Mais c'est un endroit où il faut réaliser que vous rencontrez des hommes ou des femmes adultes qui n'ont jamais vu un arbre, par exemple. Donc, on est réellement au cœur de cette vie sur la glace avec cette activité principale qui est la chasse et ces changements induits qui sont importants. Alors, on va découvrir ça. Être Inuit quand la banquise fond, c'est un reportage d'Ashraf Abid et de James André qu'on va retrouver dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Inuit. C'est parti. 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 C'est parti.